Quand tu te perds en forêt, là, tu dois passer la nuit dehors, moins 26 degrés. C'est sûr que la neige, c'est le meilleur isolant. La neige, c'est ce qui permet de préserver tous les végétaux qu'on peut se le geler. Donc là, on a un quimzi, on appelle ça, donc c'est un amas de neige. On tape la neige bien comme il faut. Et puis, après ça, on va creuser l'intérieur, délicatement. C'est sûr qu'il faut que la neige soit plus compacte. Donc là, on est dans le quimzi. Là, tu vois, on a créé une fosse à froid avec des bancs de chaque côté, qui permet que le froid va toujours descendre, la chaleur monter. Puis s'il fait moins de 40 dehors, on va être capable d'avoir peut-être moins 5. Oui? Oui. Si on met une bougie, on est capable d'avoir le zéro. Mais sais-tu quoi, Stéphane? Je pense que c'est ma partie préférée de cette survie. Je pense que je vais rester ici. Bon, bien écoute, parfait. On va aller chercher une petite bougie, puis on va passer la soirée. Là, il n'y a pas de TV, rassure-toi. Ça, c'est assez compliqué à faire, je te dirais. Oui. Il existe aussi, il y en a qui l'appellent le cercle, il y en a qui appellent ça la tranchée. On va tout simplement creuser comme une tranchée, comme ceci. Voici? Ça, c'est un exemple. Par-dessus, tu fais une tranchée de la largeur d'un humain. Puis tu fais une entrée ici, une sortie là. OK. Puis par-dessus, on peut mettre des branches. On va recouvrir deux sapins dessus et on va remettre de la neige dessus. Ça, c'est plus facile à fabriquer. OK. C'est moins long. Mais c'est une place, une personne. Sous-titrage Société Radio-Canada